Et finalement, l'idée, c'était le désherbage. Et donc, on avait fait un truc à Marciac. Donc, on travaille avec les... Pendant le jazz, on a 15 jours de module agricole. Bon, c'est assez sympa, parce que tu as l'impression de bosser en vacances. C'est drôle d'ambiance, mais bon, c'est assez sympa. En fait, on fait des ateliers, on y met plein de monde dedans. Et puis, on a commencé à travailler. Donc, on va passer assez vite. Le début, ça ne nous intéresse pas trop. C'est toute la fertilité, on l'a vu. Et du coup, on va commencer à s'inquiéter des ravageurs et des auxiliaires. Et puis, du désherbage. Et puis, en fait, le problème du ravageur, c'est que quand ils vous mangent tout, il n'y a rien. Les altises, les limaces et compagnie. Les lémulots, etc. Donc, on avait deux problèmes. On les élimine, on les tolère. On veut construire la lutte biologique, la lutte intégrée. Et puis, en fait, dans le sens, dans le sens de réflexion, on s'est rendu compte que les agriculteurs, ils avaient tendance à faire ça. Allez, on flambe tout. Puis, finalement, on se demande si on ne devrait pas en tolérer un petit peu, je ne sais pas trop comment. Du coup, il y a des raisonnements sur la lutte biologique intégrée qui arrivent. C'est exactement là-dedans que tu travailles. Et, à un moment donné, il va te rester un insecticide pour te sauver la peau, par exemple, ou un poison quelconque. C'est ça, l'idée. Donc, on a compris que dans ce raisonnement-là, la chimie est un outil pompier. Retenez-le, parce que ça pourrait vous aider dans les raisonnements. La chimie, elle arrive à la fin, c'est le pompier. Et à quoi ça sert un pompier ? C'est de corriger la connerie qui a été faite. Il arrive à l'accident, lui. D'accord ? Parce que ça nous permettrait, en mettant la chimie à la fin, pompier, de construire, justement, les bons raisonnements qui doivent rentrer là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est posé la question des ravageurs. Une maladie cryptogamique, c'est un ravageur. Tu sais, mais en fait, il y en a plein. On ne fait même pas la liste. Les insectes. Alors là, tu fermes les yeux, tu dis, mon Dieu. Voilà. Les mammifères, les mulots, les sangliers, les chiens. Parce que quand j'ai un élevage de moutons, les chiens, premier conseil qu'on donne à un gars qui a des moutons, c'est le fusil, la carabine, et tous les chiens qui traînent, tu les abats. Ce n'est pas un seul cadeau. On s'en fout que ce soit un chien de race. C'est rien à foutre. Il faut les tuer. Parce qu'ils n'ont rien à faire en divagation. Et il y a des dégâts énormes qui sont liés aux chiens avec les moutons. C'est intolérable qu'il y ait un problème avec ça. Donc, tous les chiens errants, boum. C'est consigne à l'ACUMA où j'étais. Pas un chien errant. Vous avez un chien errant. C'est le chien du voisin. C'est le collègue de l'ACUMA. Tant pis pour le chien. Et tant pis pour le collègue. Parce qu'on lui dit, j'ai tué le chien. Il est en divagation. Pas normal. Tu le gardes chez toi. Tu te débrouilles. Donc, on fait la guerre. Et donc, il y a tout un tas de choses. Les oiseaux, pareil. Et puis finalement, les mauvaises herbes. Tout ça, c'est des ravageurs. Et puis, le problème du ravageur, c'est que c'est un individu qui vous supprime les récoltes. Et puis, qui les rend impropres à la consommation. Il arrive toujours quelque part. Et puis finalement, tu es obligé de te poser la question. C'est de la biodiversité. Alors, du coup, c'est mal vu d'éliminer un ravageur. C'est la ligue de protection des, je ne sais pas quoi, des limaces qui va arriver un jour. Mais oui, mais tu ne sais pas. Imagine que ça arrive. Tu es mal. Et donc, on s'est posé la question. C'est négatif. Voilà. Une biodiversité pas bonne, une biodiversité bonne. Bon, ce n'était pas très satisfaisant comme affaire. Et finalement, on s'est rendu compte que le ravageur, en fait, c'était un mangeur. Et ça, ça nous a sauvés. C'est-à-dire que la limace, elle est comme vous et moi. Elle veut manger la culture que je viens de semer. Sauf qu'elle la mange petite et moi, je veux la manger grande. Mais elle passe avant. Et en fait, une fois qu'il mange, on a compris que peut-être ce ravageur, il avait faim. Ma limace, elle a peut-être faim. Et donc, si elle a faim, pourquoi on n'irait pas les nourrir ? D'accord ? Dans une maison qui leur convienne. Comme ça, si elles ont à manger dans leur maison, peut-être qu'elles me foutraient la paix. Et donc, le raisonnement a démarré comme ça, par défaut. Et donc, on s'est occupé de nos ravageurs. Et bon, on a eu une drôle de surprise. C'est-à-dire que dès que tu mets une plante dans un champ, il y a tout qui arrive. Tu n'as jamais semé de soja, tu as tous les ravageurs du soja. Ils sont là. Tu te demandes d'où ils sortent. C'est terrible comme truc. Tu n'as jamais semé de carotte, tu as la mouche du carotte, tu es cuit. Tout de suite, tout de suite, tu es cuit. D'accord ? Alors, tu dis, c'est... Donc, en fait, ils sont partout, c'est compliqué. Il y en a dans le sol, il y en a dessus, il y en a sur les feuilles, il y en a qui volent, il y en a qui viennent chez le voisin. Enfin, bref, c'est la panique, ce truc-là. Donc, pour y mettre un petit peu d'ordre, on s'est dit, allez, la bonne idée, c'est peut-être de les considérer à part entière. On va leur construire une maison et on va les nourrir. Voilà. Et donc, quand on enquête un petit peu sur les ravageurs, on se rend compte qu'ils suivent des plantes. Un petit peu comme si les maladies cryptogamiques et les insectes du sol, de la racine ou de l'air, ils sont quelque part affiliés à la plante. C'est-à-dire que quand je sème du soja, je n'ai pas les maladies du maïs. Vous voyez ? Ou je n'ai pas les insectes du maïs. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Par contre, j'ai les ravageurs de la légumineuse qui arrivent. Là, il y a des similitudes. Mais on a plutôt des affinités entre les plantes et le ravageur. D'accord ? Donc, dès que je la mets, elle est là. Ensuite, dans la chaîne alimentaire, c'est toujours le premier, ce satané ravageur. C'est-à-dire que là, ça nous a quand même un petit peu embêtés. C'est... Si je veux un auxiliaire, qu'est-ce que je dois à tout prix tolérer ? Des ravageurs. Ben, exactement. Donc, ça, c'est le gros pavé du paysan. Parce que c'est, un, le ravageur. Et deux, l'auxiliaire. Pourquoi ? Parce que l'auxiliaire, en fait, c'est un mangeur de ravageurs. Donc, si je n'ai pas de ravageurs, je ne peux pas avoir d'auxiliaire. Donc, pour avoir des auxiliaires, je dois avoir des ravageurs. Sauf que quand j'ai des ravageurs, je n'ai pas de culture. Pour moi, enfin, on est à la concurrence. Donc, voilà. Si j'ai beaucoup de ravageurs, je n'ai plus de récolte, en gros. Donc, il y a un problème. Donc, le problème, il est chez ceux-là. C'est clair ? Et donc, on a envoyé promener un petit peu tous les gars qui travaillaient sur les auxiliaires. On leur a dit... Je crois que c'est là. On leur a dit qu'on s'en moque des auxiliaires. Voilà. Ce n'est plus un sujet. Puisque le sujet du paysan, il est passé à travers ça. Et tous, on est confrontés à ça. Il faut qu'on passe à travers. Donc, une idée intéressante, c'est qu'on va nourrir les ravageurs pour qu'ils nous foutent la paix. On va leur construire des maisons en bon état et leur mettre de la nourriture partout. Plus j'aurai de ravageurs, plus les auxiliaires viendront faire le ménage. D'accord ? Donc, une stratégie sur la maison, le gîte et le couvert, tout simplement. Voilà, les deux fondamentaux de la biodiversité. Et on se rend compte que ça, c'est relativement facile à faire avec des sols vivants. Puisqu'en fait, on construit des maisons, on construit de la nourriture, on travaille sur le cycle du carbone et on travaille sur le cycle du végétal. Alors, du coup, on a envoyé promener tous les spécialistes des auxiliaires. Donc là, j'ai eu une crise de nerfs avec Jean-François, Jean, comment ça s'appelle ? Sartou. Jean-Pierre Sartou. Et la crise de nerfs, parce que c'était pour lui, il était dans la salle ce jour-là. Donc, on l'avait invité exprès, poum ! Et on fait des trucs comme ça, mine de rien. Et puis, j'avais fait porter le débat à un paysan qui gaze là-dedans, déjà. Parce que t'es pas la peine de critiquer si t'as pas les solutions, si tu veux. Donc, c'est un paysan qui m'avait construit ça. Et donc, les ravageurs, c'est la bonne porte d'entrée, en fait. Et donc, ça, on l'a compris petit à petit. Donc, globalement, on a commencé à construire des systèmes qui, finalement, qui s'intéressent aux ravageurs. Donc, c'était, que fera une limace bien alimentée ? Question pour un champion. Eh bien, une limace bien alimentée, elle vous fout la paix. Mais c'est comme ça. Le problème, c'est qu'est-ce qu'elle mange ? Comment elle vit ? Comment elle se reproduit ? Voilà les questions que ça pose autour du ravageur. Et en fait, pour contrer le ravageur, je dois connaître, je dois apprendre à le connaître. Et ça, je ne le faisais pas, puisque dès que je le vois, bim ! D'accord ? Allez, il y a une limace, du slux, du machin, il y a un topin, poum, du je ne sais pas quoi, du fipronine. Enfin, j'en passais des meilleurs. Allez, du gauchot partout, enfin, j'en sais rien. Donc, en fait, comme on était tellement préoccupés à les éliminer, on n'a jamais, finalement, on n'a jamais rien appris. Et donc, on a appris de la limace. La limace. Qu'est-ce qu'on sait sur la limace ? En fait, c'est actif deux fois par an. De avril à juillet. D'accord ? Et puis, allez, de septembre à décembre. C'est que août, vous ne l'avez fait rien. Oui, et c'était la bonne réflexion. Au mois d'août, en vacances. Août. Ok. Pas de limace. Et en hiver, pareil, janvier, février, mars. Ok, pas trop de limace. Et déjà, mi-avril, tac, c'est parti. Voilà. Et donc, on a deux grands pics de prolifération et de multiplication qui sont sur la phase avril. Alors, mais c'est redoutable. Les limaces, des pics énormes. On a compté jusqu'à 500 limaces au mètre carré. Donc là, tu t'inquiètes quand même. Et en juillet, ça se tasse. Et quand il va faire sec, ça va s'arrêter. Et en fait, dans les systèmes à paillage sol vivant, ça ne s'arrête quasi jamais. Puisqu'en fait, on baisse la température et l'humidité. Donc du coup, c'est plus humide, plus frais tout le temps. Et donc, ça chauffe moins. Et donc, notre limace, ça même, on le perd, nous, dans nos systèmes sol vivants. Et par contre, en hiver, là, c'est à peu près peinard. Donc maintenant, il faut faire pousser des plantes, des carottes en hiver. Ce n'est pas facile. Donc on chauffe les sols, mais quand tu chauffes les sols, les limaces, elles arrivent, elles pensent que c'est le mois d'avril. C'est embêtant, tout ça. Et donc, on a commencé à regarder la limace, donc dans les systèmes agricoles. Et puis, on s'est rendu compte qu'elle avait ce rythme-là. Et donc, on pouvait la contrer deux fois. D'accord ? Mais ça, ce n'était pas suffisant pour faire des systèmes de culture. Si pour le colza, ça a marché assez bien, on sème le 1er août, jusqu'au 15 août. Voilà, on sème très tôt. Et là, on contre les limaces, parce qu'en fait, la limace, elle a un truc très bizarre. Elle adore, mais ça, elle est embêtante, des feuilles qui sont jeunes. Tu as des trucs, toi, sur les limaces, non ? Voilà, bon, c'est bon. Donc, elle adore les feuilles jeunes. Dans la plantule qui pousse, la petite feuille, il y a un acide aminé particulier. Donc là-dedans, tu as un acide aminé, c'est un nom. Si vous voulez tout apprendre sur la limace, vous allez voir Hervé Covesse. C'est lui qui nous a tout appris, globalement. Et donc, il a des conférences sur Internet, vous les téléchargez, c'est assez décoiffant. Et donc, voilà ce qu'il vous apprend. Il y a un acide aminé là-dedans, qui n'existe que dans la petite phase où la feuille est jeune. Après, cet acide aminé, il est transformé, il change. D'accord ? Et cet acide aminé, en fait, les limaces, elles adorent ça, parce que quand elles mangent cet acide aminé là, dans la glaire, alors glaire, il va naître un champignon. Il va naître un champignon, d'accord ? C'est-à-dire que le problème, c'est que la limace, en fait, elle va vivre en symbiose avec les champignons. Vous savez bien que quand vous ramassez des cèpes, la limace est toujours passée avant vous. Elle a déjà mangé. En fait, on apprend avec Hervé Covesse que la limace, c'est le tube digestif mobile et externe du champignon immobile. Et que quand elle mange le champignon, elle remet l'espoir du champignon partout pour ensemencer le système en champignons. Et ça tombe bien, parce que ce champignon-là, qu'est-ce qu'il nous permet de faire ? Il nous permet de faire de l'humus. Pah ! C'est incroyable. Et là, tu tombes à la renverse, et tu te dis, punaise, il y a un truc. Donc, en fait, que fait la limace ? En fait, elle veut à tout prix faire pousser un champignon. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, la limace, elle adore manger les champignons, réellement. D'accord ? Et donc, plus vous aurez de champignons dans un système agricole, plus vous contrôlerez correctement les limaces. Parce qu'en fait, elles vont s'occuper de reproduire le champignon sans forcément manger vos feuilles jeunes. Et donc, il y a une phase de démarrage, parce que vous devez avoir de plus en plus de champignons. Donc, on s'est dit, mais ce champignon-là, lui, une fois qu'il germe dans la glaire de la limace, il grandit comment ? Et il vit de quoi ? Et je vous le donne en mille. Voilà. Lui, ce champignon-là, il a besoin de paille et de bois. Merde. Alors, tu dis, waouh ! Zut ! Et en fait, tant que vous enlevez la paille et le bois à votre système de culture, vous ne pouvez pas construire de la lutte biologique intégrée sur les limaces. Parce que finalement, il faut lui créer son écosystème où elle broute des champignons à gogo pour qu'elle vous laisse tranquille dans votre système de culture pour qu'elle ne mange pas les feuilles jeunes. Donc, on a fait deux choses. Interdit d'enlever la paille des champs et il faudrait que la paille soit dure pour qu'elle contienne de la lignine, pour qu'on voit arriver les champignons. D'accord ? Voilà. Puis ensuite, les limaces nous laissent tranquilles et je vous garantis que ça marche comme ça. Interdit d'enlever la paille parce que si j'enlève la paille, j'enlève l'humification réellement. Et donc, je ne permets pas aux champignons de se développer. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? À ce départ, la limace, elle adore les acides aminés des feuilles jeunes pour essayer d'ensemencer un truc qui ne pousse pas. Donc, en résumé, tu nous dis de faire un élevement de l'humation. Ben, pas tout à fait comme ça parce qu'on les a quand même contrôlés au début. Mais globalement, il faut à un moment donné leur permettre de se démultiplier en toute sérénité. C'est-à-dire, tu dois faire apparaître l'humification avec la paille. Et dès qu'on enlève la paille, alors chez les éleveurs, c'est à tous les coups je perds puisque je fais du fumier. D'accord ? Donc, la limace, elle va marcher comme ça et au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il faut trois ans pour arriver à équilibrer le système. Donc, pendant trois ans, attention, danger avec le ravageur. Et c'est là que les anti-limaces, ils nous sont utiles. D'accord ? C'est-à-dire, on les met au cas par cas quand on arrive dans des périodes un petit peu à risque qui nous accompagnent dans le dispositif. Donc, on a commencé, plutôt que de mettre en plein, d'en mettre sur le rang, comme ça, entre les rangs, il y a moins de... Les limaces, elles seront un petit peu sauvées. Tu as le droit d'en éliminer un peu parce que ça va quand même proliférer, ce truc-là. D'accord ? Mais tu dois à tout prix faire attention à ça. Et les limaces, quand elles sont habituées à un régime alimentaire, est-ce qu'elles changent facilement de régime alimentaire ? Non, on s'est rendu compte que, par exemple, avec les repousses de colza, on pouvait semer du blé dans les repousses de colza où il y avait plein de limaces. Peu de dégâts sur le blé. Parce qu'en fait, elles ont... En fait, ça correspond à cette idée-là. Elles sont encore bien alimentées longtemps avec le colza. D'accord ? Donc, elles n'ont aucune raison d'aller sur le blé puisqu'elles ont assez à manger ailleurs. Oui, parce que j'en ai fait les frais. Enfin, les frais, j'en ai fait l'expérience cette année. J'avais lu ça et du coup, j'avais meulché un couvert de poids et de colza. Et du coup, elles étaient dans le couvert. Il y en avait, quand on allait dans le couvert... Oui, 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 on en a compté jusqu'à 500 mètres carrés. Je n'ai pas mis toute l'antinimace. Je lui ai dit, je ne verrais bien ça. Elles n'ont jamais touché au blé. En fait, ta repousse de colza, elle est intéressante parce qu'elle amène justement tout. D'accord ? Des feuilles jaunes... Ok ? Le colza, elle était balèze. Oui, mais il y en a toujours des petits dedans, si tu veux. Donc, tu as une population de limaces qui a bien proliféré dessus. Donc, il amène et des feuilles jaunes, même s'il a commencé à être balèze, il a toujours des petits et des feuilles jaunes qui poussent. Mais elles ont bouffé plus les poids ? Oui, peut-être. Parce que ça pousse moins vite, c'est tout. Peut-être. Elles ont des affinités. Quand c'est bon, c'est comme toi. Quand c'est bon, tu prends le bon. Tu laisses le mauvais pour la suite. Si tu prends la courge, ça les attire à 5 mètres. Ah oui, oui. C'est un très bien fou. Cousse à la limace, c'est grâce à la courge. J'ai vu un truc de dingue. J'avais une vieille parcelle de colza d'une côté de route. Elles ont traversé la route pour aller bouffer le colza jaune. Quand on fait des essais, comme ça, on voit les limaces, elles peuvent faire 10 mètres dans l'effet de bordure. C'est énorme. Tout est brouté. 10 mètres. Ah oui. C'est impressionnant. Et donc, dans ce problème-là, on avait deux stratégies de contournement de limaces. On essayait un petit peu des semis en décalé, notamment en plein été. Et surtout, il fallait faire retrouver la paille et éventuellement une plante associée qui les nourrisse aussi. C'est pour ça que les stratégies de l'heure sont hyper intéressantes, etc. Donc ça, c'était pour la limace. L'autopin, c'est exactement pareil. Il habite où, l'autopin ? Dans les racines. Ben oui. Donc tant que la plante pousse, qu'elle est grande, qu'elle injecte dans la rhizosphère à manger, etc. Et que les radicels, elles renouvellent tout le temps. L'autopin, il a plein à manger. Tout va bien. Tu lui enlèves la plante. Qu'est-ce qui va lui arriver ? Ben, famine. Donc la plante que tu sèmes, je ne sais pas, c'est 100 000 malheureux pieds de maïs. Ouam ! D'accord ? Nettoyer en 15 jours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a faim. C'est pour ça qu'en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? Pour le nourrir, on a laissé pousser le couvert végétal jusqu'à la faim et on sème dans le couvert végétal vivant. Parce que ça nourrit l'autopin à bloc. Donc, le temps que le couvert végétal meurt, ton maïs, il a 5 feuilles et il est sauvé. Sur l'autopin, il y a un truc rigolo. C'est que nous, quand on s'installe en maraîchage sur parsem, sur prairie, des fois, on détruit la prairie avec une bâche, on met un paillage par-dessus. Donc, il n'y a quasi plus de racines dans le sol vivantes. On met les légumes dedans et pourtant, on a très très peu de problèmes. Oui, parce que la maison est restée en très bon état, qui a une quantité de nourriture énorme quand même. Avant que l'autopin ait tout mangé, et vous avez un autre phénomène qu'on ne connaît pas, mais c'était celui de la dynamique des populations. C'est-à-dire, si j'ai une population équilibrée dans ma prairie parce que je n'ai pas mis de poison, rien, en fait, on se rend compte que l'autopin, lui, il y en aura différentes espèces. C'est-à-dire, dès qu'ils ont des cycles de 2 ans, dès qu'ils ont des cycles de 18 mois, dès qu'ils ont des cycles de 5 ans ou de 4 ans. D'accord ? Donc déjà, vous avez différentes espèces avec différents rythmes et vous avez une population où vous avez des jeunes, alors des œufs, des ados, des adultes, alors à la limite, c'est les mêmes, et des vieux. La population est équilibrée. Qui t'embête ? Les vieux. Mais non ! Les vieux, ils touchent la retraite, nickel. Non ! Les pires. Ils rentrent de l'école, maman, le frigo est vide, attends, bon, les jeunes, en fait, c'est les plus voraces. D'accord ? Et éventuellement, ceux-là. D'accord ? Et donc, dans une population équilibrée, vous allez vous rendre compte que vous n'avez que 50% des individus qui sont réellement problématiques. Puisque tout ce qui est tout rikiki et vieux, c'est pas très grave. Mais non, un topin adulte, vous savez ce que c'est ? C'est un coléoptère. Il est au-dessus du sol. Et il ne fait aucun dégât à la culture. Au contraire. Ça saute. On les voit, ça fait des petits sauts comme des kangourous. Et donc, en fait, là aussi, il y a quelque chose qui nous échappe. C'est-à-dire, on pense que dans une dynamique de population, il se passe des trucs nouveaux. Et donc, là, je l'ai dans un champ. Donc, Jean-Pierre Sartouillet, c'est du tournesol, en semi-direct, ce couvert. Ça fait 35 quinteaux. sa thésarde va y passer un an à identifier, il y a je ne sais pas combien d'espèces de limaces différentes dans le champ. Et il n'y a plus aucun dégât sur le tournesol alors qu'il y a pléthore de limaces. On en a trouvé. Alors, il y en a même des tigres avec des rayures et tout, qui sont des prédatrices de limaces. Les limaces qui mangent les limaces. C'est-à-dire que pour ça, il ne faut pas louper le couvert. Mais, à un moment donné, le gîte et le couvert est la maison. Et donc, on s'est vraiment posé ces questions-là. Et depuis qu'on se les pose comme ça, en fait, on apprend la biologie de tous ces bébêtes-là pour les contrer beaucoup plus facilement. Alors, ça ne va pas être une science exacte. Il faudra peut-être un petit peu de poison de temps en temps pour corriger le tir. La phase de transition terrible, 3 ans. Attention. Et dès que j'ai enlevé ça, j'ai fait une grosse connerie. D'accord ? Et la limace, à un moment, ce n'est pas un assémisseur de culture ? Ça ne mange pas les feuilles ? Si, si, si. En plus, les spécialistes nous disent que ça mange les feuilles malades des plantes. Donc, c'est pas mal. Ça évite la recontamination. C'est pour ça que je dis que c'est votre meilleur allié. Waouh ! Tu sais... Non. Alors, vous voyez, c'est... Et donc, quand vous rentrez dans la biologie, vous relativisez énormément, énormément de choses. Et ça joue d'une manière non négligeable sur le désherbage quand c'est relativement bien fait. Parce que dès que ta culture est haute, elle reste à la surface du sol et moi, je ne connais pas mal de... Mais le roulage, ça va être bien aussi. Oui, parce que le roulage, en fait, il va écraser de l'habitat. Les limaces, elles sont opportunistes. Elles s'enterrent dans les galeries de verres de terre, souvent. C'est là qu'elles dorment dans les 10 premiers centimètres du sol. Parce qu'on en trouve jusqu'à 10 centimètres quand il fait froid. Donc, elles vont se protéger loin. Et le fait de rouler un champ, en fait, ça va vous écraser les turicules. D'accord ? Ça va vous boucher le dessus des galeries. Et ce n'est pas un verre de terre, une limace. Donc, elle a du mal à faire un trou là-dedans. Donc, vous la retardez d'autant. Donc, le roulage des sols, après semis, c'est très, très favorable à la lutte biologique intégrée. Ça retarde énormément les limaces. Donc, il faut que les verres de terre refassent leurs trous. Donc, l'idée, c'était très simple. C'est qu'est-ce qui se passe dans un sol en mauvais état, etc., etc., où il n'y a finalement que les 100 000 petits pieds que j'ai semés à manger. Mais de toute façon, ça va se faire ratiboiser, c'est clair. Il n'y a aucun cadeau. Alors, le tournesol, c'est... Tout, il passe. Alors là, il y a les limaces, les oiseaux, les topins, les je ne sais pas quoi, il y a tout. Donc, on a commencé à... Ah ben, tiens, ça, c'est pas bon. C'était pour un autre dossier. Et donc, on a commencé à regarder... Donc, ça, ça nous vient du Canada. Et on se rend compte que quand on fait les systèmes biologiques, on se rend compte que vous n'avez que 10%, réellement, de tous les individus qui sont des pathogènes. Donc, ça, c'est intéressant parce que finalement, on n'est pas condamné à la maladie et à la maladie des plantes et tout ce que vous voulez. Donc, on a peu de risques au final avec nos ravageurs mais il faut les contrôler. Donc, il arrive un débat très simple quand vous vous intéressez aux bactéries, aux maladies, aux champignons, à la dynamique de ces populations-là. Vous avez quelque chose qui est comme ça. 10% c'est des pathogènes. 80% et puis 10% à nouveau ici c'est des bénéfiques. Et puis, vous avez un problème avec cela. Parce que ça, c'est des trous du cul. C'est les opportunistes. C'est-à-dire que si j'ai des pratiques agricoles qui favorisent les pathogènes, ils vont tous travailler dans ce sens-là. et à l'inverse, si j'ai des pratiques qui favorisent les bénéfiques, ils vont travailler là. Et donc, c'est la majorité qui sont, elle est très souple, d'accord ? Et ils sont opportunistes, ils profitent de ce que vous faites, c'est-à-dire de votre bon travail ou de vos bêtises. Alors, on s'est dit mais c'est quoi les bêtises ? C'est quoi le bon travail ? Ben, c'est pas dur. Allez, donnez-moi le bon travail ici. Je laisse la paille. Voilà, la paille et le bois. Paille, bois, voilà en gros les grands principes qui vont conduire aux bénéfiques. Dans l'air, de l'air, de l'air, de l'air. Pourquoi ? Parce que dans l'air, vous avez un 2 et au 2, d'accord ? Mais au bon endroit, d'accord ? Donc ça, tout ce qui est paille, bois, aérobie, c'est favorable aux bénéfiques et là, vous allez basculer votre système vers les bénéfiques. Et à l'inverse, ici, ben oui, c'est pas de végétal, pas d'humus, pas d'air. donc tout ce qui est en aérobie, d'accord ? Va vous faire basculer dans le mauvais sens. D'où des pathogènes, des machins, etc. Et donc la machine, elle est très très réactive. C'est-à-dire ici, il faudrait ramener humus et champignons, en fait. Il ne faut pas écraser les limaces, là ? Hein ? Il ne faut pas écraser les limaces. Ben non, parce que justement, elles viennent travailler ici, c'est-à-dire les ravageurs, qui, les limaces qu'on va peut-être classer par là, à un moment donné, elles vont venir vous aider là, correctement. D'accord ? Et c'est comme, en fait, ça bascule. Par contre, si tu enlèves ça, tu restes collé là et de toute façon, tu les auras tout le temps, tout le temps, tout le temps. On bouche les peurs, comme tu disais tout à l'heure, et tu récules, et en fait, on se remet dans la meilleure vie, quoi, il y a de l'air. Oui, mais c'est, en fait, oui et non. Parce que dans le sol, il y a quand même 25% du volume total, c'est de l'air. Donc, tu es momentanément en aérobie, mais ton verre de terre, très vite, il refait la liaison et tes racines aussi. Et donc, c'est que momentané, ce truc-là. C'est-à-dire que toi, tu dois gagner la bataille quelques jours. C'est tout. Donc, en fait, c'est des techniques un petit peu bizarres. Et donc, on va se rendre compte que les champignons, en fait, c'est les plus utiles de tous. Le champignon, c'est l'individu qui va gérer l'assainissement des sols. C'est-à-dire, tous les nématodes, sans exception, sont contrôlés par les champignons qui font de l'humus. D'où la nécessité d'avoir la paille et le bois. D'accord ? Donc, tout se tient, si tu veux, dans le système biologique. Et donc là, vous avez un champignon, c'est un hyphémicélien qui vient s'enrouler sur un nématode et qui va le digérer. Prit au lasso, quelque part. Donc, on se rend compte que le premier outil de lutte biologique intégré, ça va être la production d'humus par les champignons grâce à la paille et au bois. C'est le premier axe qu'il faut réussir dans le système agricole avec l'azote qui va aller avec. Donc, on a les abacs sur les carabes. Donc, j'ai des limaces, il peut y avoir des carabes. Alors, ça tombe bien, les carabes habitent au même endroit que les limaces. Putain, c'est super. Donc, tu ne te préoccupes même pas des carabes, tu te préoccupes de tes limaces, tu refais une belle maison parce que les carabes viendront dedans. Et donc, quand le nombre de limaces augmente, le nombre de carabes augmente. Et puis, ici, on a le nombre de limaces et le nombre de carabes, il augmente aussi. Il n'y a pas de souci. Et la population de limaces va décroître avec l'augmentation du nombre de carabes. Donc, c'est réactif. D'accord ? Sauf que, avant d'avoir des carabes, je dois avoir des limaces puisque c'est les uns qui mangent les autres. Et donc, il y a des phases un petit peu difficiles où on va gérer éventuellement un petit peu de poison pour contrôler la manœuvre. C'est une phase difficile de gérer. Mais non, mais, en fait, on les a, c'est-à-dire on leur a donné beaucoup à manger, d'où l'idée des plantes compagnes, tout simplement. Donc, les plantes compagnes, on les a faits. Le colza sous févrole, ben, tu sais, voilà, ça nous a réglé le problème des altises et elles volent par-dessus, elles disent, ah ben tiens, c'est bizarre, c'est pas un colza comme d'habitude. On les a semées très tôt pour que, à ce moment-là, les limaces sont plutôt au repos et donc, hop, elle a démarré et quand elle arrive, elle a des plantes grandes, déjà, donc elle peut manger les petites feuilles, c'est pas grave, tu sais, la plante, elle va faire de la photosynthèse, elle va y arriver. Elle peut nourrir la limace et l'autre aussi, d'accord ? Ça n'a pas beaucoup d'importance, on a commencé avec les févroles de printemps là-dedans parce que c'était plus simple et plus facile à geler parce qu'elle va faire son cycle avant. Donc là, tu mets des févroles de printemps plutôt. Et sur le même rang que le colza ? Non, aujourd'hui, on mélange tout, on sème tout en vrac avec des semoires céréales. Là, on est encore en ligne, donc on faisait une ligne de colza, une ligne de févroles. Oui, 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 tu mèmes tout en vrac et en fait, comme c'est des grandes graines, des petites graines, on colle les grandes aux petites avec de l'huile ou un truc ou du lait ou tout ce que tu veux. Comme ça, dans la trémie, tu sèmes tout en même temps, basta, salut, un coup de rouleau, ciao. Pour des couverts mélangés, on peut coller avec de l'huile ? Oui, 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 j'ai un gars qui me fait un checker, donc il a un bidon de 5 litres, il met du lait, 3 litres, un demi kilo de farine, voilà, 4 ou 5 oeufs, 2 verres d'huile et puis on colle tout parce que ça fait de la colle en fait. Tu colles avec l'amidon. Et donc, on colle les grandes graines aux petites, comme ça, dans le semoire, ça ne se trie pas, ça reste tout collé et puis quand la fèvrole, elle tombe, elle tombe avec du colza. Bon, basta. Et donc, on a augmenté un petit peu les doses de colza et quand vous démarrez ça avec des colzas, utilisez des colzas lignées pour apprendre parce qu'avec une lignée, j'ai peu de risque de me tromper parce que je n'ai pas mis je ne sais pas combien d'argent dans la semence. C'est-à-dire, dans les phases de démarrage, d'avoir sa propre semence et des lignées, c'est beaucoup plus simple, ça vous simplifie les raisonnements parce que sinon, vous avez la trouille, il faut les trouver, vous les gardez, impératif, chaque agriculteur doit avoir une lignée. On peut ressemer des hybrides ? Oui, tu peux ressemer de l'hybride, oui. Oui, il n'y a aucun problème. Alors, quelques-uns qui marchent mieux que d'autres mais globalement, on peut ressemer des hybrides en colza, ça n'a pas l'air très problématique. On nous a dit que ça ne poussait pas, vous oubliez, on sème du maïs hybride, il pousse aussi bien, c'est 75% du rendement initial. Ce n'est pas très grave. Donc, on a commencé à faire ça et le débat, il était simple. On a nourri les ravageurs, on a mélangé les espèces pour donner plus de nourriture, on a préservé les habitats, les auxiliaires, ils arriveront bien, puis après, on a des systèmes de lutte intéressants, le roulage, la production de biomasse, parce que plus il y en a à manger, plus tu peux partager, en fait. Voilà. Ensuite, on a conduit de la lutte préventive, c'est-à-dire, on a commencé à mettre peu d'antilimaces en plein pour finalement les mettre dans le rang avec le semoir. On a mélangé la graine et l'antilimaces, comme ça, c'est que dans le rang. D'accord ? Et puis finalement, on a continué éventuellement des techniques de lutte, mais c'est l'engrais qui nous a sauvés, c'est-à-dire l'engrais starter azoté, notamment dans la ligne de semis, c'est quelque chose de très intéressant pour faire booster la plante dans la phase où elle va être en danger. Et donc, l'azote chimique, là notamment, c'est un excellent outil de lutte biologique parce que ça vous fait pousser les plantes à bloc. Donc là, on a commencé à refertiliser avec, on cherche le bon starter. Et donc là, j'ai une grosse surprise, le bon starter, ce n'est pas forcément de l'azote. Parce qu'on a commencé à vérifier et il apparaît que le bon starter, ce serait plutôt du calcium avec des oligo-éléments. Donc essayez ça, vous achetez du merle, broyé, de la timac, vous mélangez un petit peu à la semence et vous mettez dans le semoir avec des oligos. Et apparemment, ce n'est pas mal, j'ai des gars qui ont commencé à me faire ça et on est assez surpris. C'est-à-dire que cette année, j'ai fait semer des maïs avec de la semoulette minérale des vaches. C'est-à-dire, c'est du calcaire avec du phosphore un petit peu et des oligos, ce truc-là. Et il n'y a plus d'azote et ça pousse super bien. La tonne de minéral des vaches, c'est plus cher que l'an dernier ? Bon, c'est au même prix que le 18-46, on a vérifié. Sauf qu'au lieu d'en mettre 100 kg, je n'en mets plus que 10. C'est la dose après. Et donc, on a commencé à regarder ça. C'est-à-dire, le bon starter, ce n'est peut-être pas l'azote ni le phosphore. En starter, il faut que vous fassiez des petits essais. Si tu mets les deux, c'est pas le temps. Non. Non. Ce serait du CA++ plus des oligos. Le gypse, non, c'est-à-dire ? Le gypse, il pourrait être pas mal parce que le gypse, en fait, c'est du CA plus du SO4, du soufre. Voilà. Sous forme de sulfate. Et après, on a l'épée classique et éventuellement de l'azote aussi. Mais, visite... Oui, en fait, on a commencé à les mélanger dans le semoir pour voir, si tu veux quoi. Alors, c'est pas une science exacte parce que c'est toujours du boulot, pas facile à faire. C'est une contrainte en plus puisque nos semoirs, ils ne sont pas forcément prévus pour ça. Mais dans les réflexions, ça a l'air intéressant. D'accord ? Voilà. Et donc, on est passé au dernier ravageur, la mauvaise herbe, l'adventice. Et donc, cette adventice, elle a des gros soucis puisque finalement, je faisais de la lutte biologique, enfin, je faisais de l'agriculture biologique ou de l'agriculture conventionnelle, mais en fait, j'ai gardé les mêmes outils de lutte sauf que j'ai enlevé la chimie parce que c'est théoriquement pas bon. Mais en fait, c'est exactement pareil au final. Le corpus agronomique, c'est le même. Et là, on n'y est jamais arrivé. Encore et toujours, on lutte contre les adventices et on n'y arrive pas. Et on dégrade les sols et on n'a pas la paille, on n'a rien. Voilà, ça donne ça. Alors chimie, pas chimie, j'ai le même résultat, si vous voulez. Donc on pourrait avoir des sols nus, de l'érosion, de l'abattance, du machin, enfin bref, on connaît tout ça, on l'a tous fait. La forêt, elle fait ça. C'est complètement différent. Je regarde le sol, je regarde la forêt, la forêt, elle fait une litière et dans cette litière, il y a quelques adventices, mais en fait, elle se favorise elle-même. Et ça pousse tout seul. Alors là tu dis, tiens, tu retrouves le carbone, tu retrouves tout. Donc aucun problème pour l'arbre, il y arrive, il a désherbé lui. La forêt, elle a désherbé elle. Que moi, je n'y arrive pas. Et donc les premiers essais qu'on a fait, c'est sol nu ou prairie glyphosate. Voilà. Eh bien, prairie glyphosate, je vous garantis que là, avec 3 litres de glyphosate, je fais mon blé. Je vais au bout. Donc pas cher, efficace et pas sale. Par contre, j'ai tué la plante qui initialement était en place. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir la même chimie quasi là que là et qu'ici, on avait un gain dans l'itinéraire technique, c'est-à-dire que finalement, avec très peu de désherbants, je peux aller au bout. Alors maintenant qu'on aura plus le glyphosate dans quelques années, on ne sait pas quand, avec les polémiques qu'il y a, c'est compliqué à faire, mais ça nous a appris énormément de choses. C'est-à-dire outils d'apprentissage. Et donc, quand je ne désherbe pas, ce n'est pas évident parce que ça, je peux l'avoir à tous les coups. Et donc, l'adventisse, c'est le premier facteur de perte de productivité d'un système agricole. Bien avant les limaces. Alors les limaces sont passées par là et puis il ne reste plus que ça. Voilà, on a les deux là après. Donc, ce n'est pas évident que de rentrer dans des stratégies de lutte biologique intégrée. Donc, deux grands raisonnements, j'élimine ou je gère. Et on va commencer à gérer. Donc, on va changer le fusil d'épaule. Donc, on va arrêter d'éliminer les adventistes, de lutter contre, parce que visiblement, on n'y arrive pas. Tu sais, ça fait 10 000 ans que j'essaye de le desserver. mais on devrait se poser des questions quand même. Je n'y suis pas arrivé. Donc, c'est que ça ne doit pas être bon. Je ne dois pas avoir la bonne technique. Et du coup, on a commencé à regarder tous ces nouveaux itinéraires qui, sans travail du sol, pourraient peut-être nous permettre de changer la donne. Donc, on a regardé ce qu'il y avait sans travail du sol. Et sans travail du sol, en fait, c'est chez les éleveurs qu'on a trouvé le pot au rose. C'est quand on a commencé à faire des grosses biomasses de couvert végétal pour les animaux, donc des métailles et des trucs comme ça, qu'on a eu des vraies surprises chez les éleveurs, c'est-à-dire qu'au pied de la plante, c'est propre. Alors, c'est très sale au-dessus puisque tu as un couvert végétal énorme. Par contre, au pied, c'est propre. Et c'est là que la machine s'est mise en route. Elle dit, ah bon, puisque c'est propre au pied, ça veut dire que le couvert, il est capable de désherber. Ah, ça veut dire que maintenant, je dois gérer le couvert comme un outil de désherbage. Et puis, on l'a mis en place et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un secret dans la litière. Les plantes, elles s'étouffent, il y a d'une litière, il y a de la concurrence, carbone humus, structure de sol, il y a de la léopathie, il y a je ne sais pas quoi, il y a plein de trucs, si vous voulez. Et donc, on s'est rendu compte que chaque thématique prise séparément, c'était en fait une pratique de désherbage. Et oui, si je mets en route un raisonnement autour de la léopathie, je pourrais désherber. Si je mets en route un raisonnement autour de plantes de couvert qui étouffent les autres, je pourrais désherber. si je mets en route un système à base d'humus dans le sol avec des sols aérobis sans pathogènes, d'accord ? Mais peut-être que les adventices qui poussent là, elles ne pousseront plus. Etc. L'azote, on sait bien qu'un kénopode c'est nitrophile, une amarante c'est nitrophile, donc s'il y a moins d'azote disponible dans le sol mais qui est dans un circuit biologique, du coup, c'est-à-dire pas des nitrates mais plus de l'azote qui est dans un format uré, ammonium et biologie, donc c'est pas de l'azote libre, donc c'est de l'azote que, en fait, la biologie reprend tout le temps, il y a plein d'azote mais qu'elle distribue petit à petit. C'est pas 200 unités d'azote d'un coup comme je mets dans mon maïs ou mes betteraves. Du coup, il n'y a pas le shoot de nitrate qui arrive, donc il n'y a pas de nitrophile, donc ça désherbe. Ok ? Puisqu'elle ne pousse plus. Et donc on a commencé à regarder tout ça et on a eu plein, 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 plein de surprises. Donc là... Comment il réagit à la fertilisation de Régras ? On m'a dit une fois que si on ne fertilisait plus, il n'y aurait plus de problème de Régras. Alors je vais te raconter une histoire sur le Régras. Ça y est, on a fini le boulot. Il y a un paysan qui a réussi la lutte biologique contre le Régras. On l'a trouvé, donc par hasard, dans les formations. Et donc on fait des Régras soja en monoculture. au bout de 5 ans, le Régras ne pousse plus. C'est chiant ça. En fait, le Régras, il vient dans des conditions particulières et donc on a un système comme ça qui est arrivé. RGI plus soja et puis ça, en plus, ça s'est trouvé en agriculture biologique. Et ça, ça fait 3 tonnes. pas mal. Et donc, on s'est rendu compte que là, on était dans une combinaison où ce gars-là, il avait une plante compagne plus une plante de culture. Et cette plante de compagne, elle n'a jamais posé aucun problème au soja. Je te garantis que tu vas en courant le voir ce gars-là. Quand tu l'as repéré, tu prends la bagnole, tu fais mille bornes. Je te garantis, tu le fais. Et donc, il se passe un truc très simple. Votre Régras, il va avoir 3 cycles à graines. Voilà. Ça, c'est sa biologie propre. 3 fois par an, il fait une graine. Et donc, premier cycle, début mai. Ou fin avril, ou mi-avril, ça dépend où je suis dans la France. D'accord ? Le deuxième, il va arriver début juin. Et donc, chez ce gars-là, en fait, ça arrive déjà mi-mai. Donc, c'était pas mal. Et puis, le troisième cycle, il arrive juillet. Alors, tout le monde connaît le premier Réirat. une couche de Réirat inimaginable. Il n'y a rien d'autre dans le champ. Il est capable de tout manger, lui. Il mange le blé, il mange tout, lui. Le vulpin, ça pourrait être pareil. Et donc, à surveiller ça, on a mis en place une stratégie d'accompagnement. C'est-à-dire que cette coupe-là, elle va au sol à Montaison. Mais ces trois coupes, elles se font naturellement ou c'est dans bois ou... Non, c'est en fait, quand tu l'enlèves, ce Réirat, il repousse. Naturellement, on ne sait pas, on pense qu'il n'en fait que deux. Mais on ne sait pas trop parce que là, on apprend maintenant. L'artificialité, ce qu'on cite, c'est en vie. Voilà, l'idée, c'est de l'artificialiser. C'est ce qu'on a fait parce que c'est plus simple. Du coup, tu le maîtrises beaucoup mieux. Donc, en fait, plutôt que d'attendre début mai, dès que la gaine, l'épi monte dans la graine, hop, début montaison, allez, on détruit le RGI. Et donc là, on fait, aujourd'hui, on fait un broyage et puis on vient de comprendre que ça, c'était peut-être pas bon, qu'il fallait peut-être faire autre chose. Mais bon, on a gardé le broyage parce qu'on n'a pas trouvé mieux et puis on s'en moque de l'azote puisque finalement, on met du soja. Voilà, ce n'était pas le sujet. Donc, on broie tout le monde, monteaison, donc il a fini son premier cycle, donc il démarre le deuxième. D'accord ? Quand le RGI est à nouveau bien développé, la montaison, on la vérifie, il faut qu'elle soit à 10-15 cm, que l'épi est bien démarré dans la gaine. Et donc là, on va se faire un semi qui va mimer à peu près chez ces gars-là. Et donc, ce semi, on le fait dans le RGI, comme ça. Après le semi, un coup de broyeur là-dedans, un coup de rouleau et on ratatine tout le monde par terre. Troisième étape, on laisse pousser tout le monde et en juillet, lui, il fait un petit épi tout frêle qui est tout RIKIKI, qui est, allez, une hampe florale toute fine là, d'accord ? et où il n'y a que un pied avec un tout petit tal RIKIKI et donc, il n'est plus concurrentiel à rien du tout. Vous le laissez pousser avec le soja qui va passer dessus et quand vous allez le récolter, ça passe dans la moissonneuse-batteuse comme de la paille puisqu'il est mûr, sec et il a grainé et il a posé sa graine par terre. Donc là, ça repousse, votre couvert, il vous coûte zéro, d'accord ? Repousse du raïra et vous, vous laissez repousser le raïra pour qu'il continue à désherber, c'est propre, c'est tout, etc. S'il y a quelques rumex dedans, vous pouvez les sauter à la main ou les broyer en même temps puisque vous les broyez quand même deux fois. Donc pas de soucis pour les rumex, laissez-les et votre soja, vous le récoltez à l'automne peinard. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait un petit peu se couper du soja, c'est-à-dire la bonne fertile pour que ça marche un petit peu mieux. L'objectif, on veut faire 5 tonnes maintenant. Ben oui, un truc comme ça, tu ne laisses pas filer, 5 tonnes. Donc j'ai des problèmes avec la réaglementation parce que la monoculture de soja, c'est interdit en bio. Alors le gars, il n'est pas fou, donc il m'a rajouté plus du sarrasin. Voilà. Et donc une année, on déclare le soja, une année, on déclare le sarrasin, d'accord ? Et on fait toujours une monoculture de soja sarrasin, ça se récolte super bien, ça se sème en même temps, et puis on trie les graines et puis on a quand même toujours un bon rendement. Donc ça, ça vaut 1 000 euros en bio et ça, ça vaut 800 euros. Bon, ça va, ça gagne du pognon. D'accord ? Et bien justement, il y prolifère parce qu'il adore ça. Et donc en fait, ce qu'on a vu là, chez ce gars-là, on a des champs qui patinent où le rayra ne pousse plus là. Tu vois, 5-6 ans, parce que c'est humide chez ce gars-là. Et au bout d'un moment, en fait, le rayra, en fait, ce cycle organobiologique de la matière du rayra, parce que ça a beaucoup de racines, beaucoup de carbone, et puis toi, tu mets du sucre soluble par-dessus. Donc si finalement, ton C surène, il s'équilibre pas trop mal. D'accord ? Et bien ce cycle-là, il va t'améliorer le sol tellement au bout de quelques années qu'à un moment donné, il te change l'état biologique du système. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va se drainer, il y a de l'humus, il va devenir aérobie. D'accord ? Et de mieux en mieux et de plus en plus. Comme c'est une plante de sol hydromorphe réduit, c'est un sol qui va être mieux structuré, donc il va s'oxyder, il va y avoir plus de biologie, donc plus d'oxygène et à un moment donné, ce rayra, il a fini le job, il ne pousse plus. Terminé, c'est clair, il ne pousse plus. Par contre, si tu as le malheur de remuer ça, du rayra partout. D'accord ? Parce qu'il y a de la graine et de la graine et de la graine et en fait, c'est un problème de levée de dormance qui va se poser après. Il avait trouvé où la combine le gars ? Ça vient toujours par hasard, c'est-à-dire, il fait partie de ses formations qu'on fait et puis à un moment donné, il y a une connerie. Il faut la gérer. Oui, il a une graine partout. Oui, et qu'est-ce qu'on fait ? Donc en fait, on l'a géré comme ça. Il a commencé et puis au final, moi j'arrive un an et demi après. La première année, le moment était peut-être pas au far milieu. Si, si, il dit très vite, ça a marché assez vite. C'est-à-dire, aujourd'hui, on essaye de comprendre deux choses pour les gars, pour la reproductibilité, le rythme du rayra et une fertilisation adaptée sur le soja. Parce qu'il manquerait peut-être un petit peu de calcium, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, peut-être des oligos, peut-être du soufre. Voilà, on est en train un petit peu de vérifier ces sojas parce que nos sols, ils ne sont quand même pas tous en bon état. Donc le travail, il arrive comme ça et donc on a été très très surpris de ces raisonnements-là. OK?